Vous écoutez le seul podcast qui paye sa tournée ? Qu'est-ce que je vous sers à boire ? Bienvenue dans la saumoire. Non d'accord, mais pourquoi vous avez appris votre bar comme ça ? Il serait venu de parler ! Il serait venu de parler ! Ah oui, non mais moi, vous savez, mon petit péché mignon, c'est le gazpacho au tampon usagé. Mettez-moi un whisky avec de l'eau. J'ai déjà la tête qui tourne, comment vous faites, vous autres ? Hé, vous tous, j'ai le concert de la flotte dans le bar ! L'eau, l'eau, c'est tous les éléments ! 7, 6, 4, 1, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ! Bienvenue dans ce 13ème épisode du podcast de la saumoire. Et en public, faites du bruit ! Allez, allez, allez ! Il y a du monde, hein ! Je suis Jean-Sébastien, votre barman, et autour du comptoir, pour vous accompagner dans cette nouvelle année, il y a pour vous ce soir, comme le sein qui porte son prénom, celui-là boit tout ce qu'il voit... Thomas ! Salut tout le monde ! Pas de blackout ? Non, je vois la vie en rose cette année. Si l'humour était comparable à un bon cru, préparez-vous à être rincé... Lucie ! Salut ! Quelle serait ta boisson pour l'année 2020 ? Un petit peu de zeste de Lolo, de Manon, de Thomas et de GS ! Bonne année ! Qu'est-ce que c'est un zeste de Lolo ? Tu veux vraiment savoir ! C'est pour un petit peu plus tard ! Pour vous remettre de la soirée d'hier, n'oubliez pas de boire de l'eau aujourd'hui ! Ça coule de source comme sa première ici, Manon ! Qu'est-ce que tu souhaites à nos éditeurs pour 2020 ? Déjà, d'arrêter de confondre clitoris et tournevis, mais surtout, j'aimerais trop leur souhaiter qu'ils participent à ton podcast, je pense que c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter ! C'est beau ! Et enfin, elle est pétillante comme du champagne, elle a la bulle tonique, une robe d'enfer, et pour sa première, ça s'arrose ! Laura ! Hello ! Du coup, en entendant ça, je me suis dit que je vais essayer de faire le bruit des bulles, et après je me suis dit que ça va être complètement fourri ! Comment on fait le bruit des bulles ? Alors ça, c'est le bruit du prout ! C'est qu'il y a une forme de bulle ! C'est qu'il y a une forme de bulle, en effet ! Là, tu peux faire coucou aux auditeurs, et ce sera le zeste de Lolo ! Alors commençons sans plus attendre l'Happy Hour ! Autour du comptoir, qu'est-ce qui vous a marqué exceptionnellement non plus cette semaine, mais cette année ? Oh là là ! On a vraiment envie de retenir 2019 pour de vrai ? Non, mais il n'y a eu que des trucs à la coup ! Les européennes, merci ! Culture, laisse tomber ! L'écologie, n'en parlons pas ! Non, j'ai retenu un truc, mais qui est un peu passé à la trappe ! L'Académie française, en février début de cette année, a approuvé un rapport énonçant qu'il n'existe aucun obstacle de principe à la féminisation des noms de métiers et de professions en français ! Wouhou ! Ah là là ! Vive le XXIème siècle, ça y est, on y est enfin les gars, on a le droit ! Tu peux nous rappeler qui fait partie de l'Académie française quand même ? Parce que c'est généralement des gens un peu blancs ! Vous savez qui était la première femme à arriver à l'Académie française ? Je l'ai su, écoute ! C'est Marguerite Gursenard et j'ai aucune blague ! Non, puis à XVIIe, XVIIIe siècle, tous les noms étaient féminisés, ça posait de problème à personne ! Exactement ! Bah putain, un point culture ! C'est les grosses têtes ou pas ? Les grosses chevilles ! Non mais merci Manon de nous avoir fait partager ça parce que j'avais pas eu cette info, donc voilà ! Lolo, pouvons-nous avoir un zeste de Lolo ? Vous pouvez, vous pouvez ! Mais c'est dur de passer après Manon à chaque fois, c'est assez triste finalement quand on voit le contexte social dans lequel on est venu ! Après il y a plein plein de choses qui se dégagent, l'engagement autour des violences faites aux femmes ! Ce qui m'a marquée, qui concentre un petit peu tout ça, c'est le film Les Misérables de Ladili ! Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais pour le coup, je pense que c'est le film de 2019 dans le sens où il met en scène une violence sociétale incroyable ! Et pas Manichéen pour dessous ! Jean et Lolo, c'est ce film de l'année ! Alors qu'est-ce que tu proposes pour les banlieues comme solution du coup ? Ah écoute, là tout de suite je n'en ai pas ! Je pense que malheureusement ça prendrait du temps à résoudre, mais qu'il faut se pencher sur la question ! Monsieur Macron ! Bon voilà, l'appel est lancé ! T'as compris ou pas ? Parce que là je peux te dire mec t'es dans la merde ! Il y a Lolo qui se vénère là ! Des 50 000 auditeurs de la sommoire, on ne sait pas ! On fera comme le réalisateur du film, on lui enverra le podcast ! Ah ouais ! C'est un jouet ! Macron ! Macron ! De mission ! On ne lui enverra pas ! Ah merde, je t'ai caché ! Ah je suis dévolue ! Thomas ! Qu'est-ce qui t'a marqué en 2019 ? C'est d'avoir organisé la Coupe du Monde de Plume Foot ! Oh ouais ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'irai voir sur la page Wikipédia que j'ai écrite, c'est un sport qui vient d'Asie, qui se joue avec un petit volant au-dessus d'un filet de badminton, mais avec les pieds. Donc l'idée c'est de se lever le volant pour réussir à se matcher avec le pied du côté de l'adversaire. Se matcher avec le pied ? Ouais exactement, tu lèves le pied jusqu'à à peu près plus d'un mètre soixante, puisque c'est la hauteur du filet. Ouais c'est ça, c'est chaud ! Ça donne un truc assez acrobatique. Dommage Lucie ! C'est dégueulasse ! Putain, je suis à un mètre cinquante-six, c'est mort ! Quatre centimètres, je peux pas comme ça en une soirée. Bah en sautant ! On est deux cents en France, et on a réussi à organiser un événement qui a réuni 500 personnes en public, 200 sportifs du monde entier, et ça se passait au nord de Paris, on a fait une semaine entière d'épreuves sportives, avec son lot de petites anecdotes que j'aurai plaisir à raconter dans les épisodes suivants de la Sommoir évidemment. On dédicacera un épisode spécial Plume Foot ! Ah ouais ? On pourra jouer en même temps ? Ah ouais, ça sera très... Et donc, prochaine question ! Attends, à quoi tu joues là ? C'est pas les mêmes podcasts là les gars ! Ah le Plume Foot ! Donc tu lèves la jambe haut, montre-nous ! Je suis extrêmement souple ! Oh la vache ! Comme vous pouvez le voir en ce moment à l'antenne ! C'est incroyable, je suis d'accord ! Et là le pied sur le plafond, c'est incroyable ! Il y a une belle extension de la jambe, jusqu'au plafond qui fait 3 mètres là ! Spider man, Spider man... Était-ce vraiment sa jambe ? Le doute m'habite ! Après il y a une petite trace au plafond maintenant, donc... Petite, petite... Tu remarqueras que j'ai aussi des moulures au plafond, un autre fait marquant de l'année 2019 ! Lucie, ton année 2019, qu'est-ce qui t'a marqué ? Je vais être ni sport, culture, politique, sociale, je vais être dans l'intime ! Ah vas-y ! Mon neveu est né, Lélio ! Il est très mignon ! Ouuuh ! Bah pour moi c'est une actu quand même ! Ah bah oui ! Bon, voilà ! Et c'est important de voir que dans tout ce contexte, il y a malgré tout des bonheurs personnels qui restent ! Voilà, il y a des naissances, des petits enfants, garçons qu'on va éduquer au féminisme ! Je peux dire mon petit pote, si t'entends ce podcast pas tout de suite parce que tu comprends pas ! Bon par contre dans 20 ans, il n'a plus le planète, je suis désolé ! Ah merde ! Ah putain, il va vivre jusqu'à... Ah non ! C'est l'ambiance à tout ça ! Bon, vous voulez un autre verre du coup ? Ouais, ouais ! J'ai essayé d'être un peu positif ! C'est à boire, à boire, à boire ! Donne la vodka direct là, parce que franchement le cidre, c'est mort ! Bon, et toi mon JS, ton actu 2019, pardon ! Alors voilà, moi non plus, je voulais pas aborder la politique, il y aurait trop à dire ! Mais je voulais vous parler de quelque chose qui m'a profondément foutu la honte ! Il y a une époque, cette année en 2019, où je me suis un peu mis au sport ! Et donc j'allais dans une salle de sport qui était en face de l'assommoir ! Et comme, vous le savez très bien, je n'ai pas de machine à laver chez moi, je lavais mes vêtements dans les toilettes du bar ! Un jour, entre midi et deux, je lave mes vêtements dans les chiottes du bar ! Mais attends, dans les chiottes du bar ? Oui, oui, dans les toilettes ! Ah non ! Non mais parce que là, ton histoire manque de précision, et nous, on te regarde un peu, on se dit quand même ! Bah écoute, au boulot, on n'arrête pas de lui dire qu'il y a une petite odeur de merde dans les locaux ! Sois précis, sois précis ! Dans les lavabos des toilettes, voilà ! Et un jour, je n'ai plus de mire, du mire-main, quoi ! Et ça, il a les si vos mots ! Eh ben je te demanderai le jour où j'essaierai ! Donc je n'ai plus de mire-main, et le Franprix est à des kilomètres de notre bar ! Quand tu veux faire du sport et faire de la marche, non ! Et si tu veux, je vois le savon qui est à portée de main, littéralement, et je me dis, oh ! Pourquoi pas ! Pourquoi pas ! C'est ça l'erreur ! Il allait le chercher jusqu'à Marseille ! En effet, c'était l'erreur, parce que du coup, je me suis mis à laver mes affaires de sport avec le savon à main, et le lendemain, je courais sur le tapis, avec la transpiration et la chaleur, ça commençait à faire des bulles ! C'est pas vrai ! Je cours, et avec le vent et tout, parce que tu sais, t'as une petite aération sur le tapis de course, avec le vent, etc., je voyais des bulles qui partaient direct, tu vois, comme ça, et j'étais là genre... Est-ce que, pour les auditeurs, on peut rappeler le bruit des bulles, s'il vous plaît, pendant que Jean-Sébastien cours sur son tapis avec le vent ? Ah, c'est pas mal, c'est pas mal ! Alors, attends, tu rajoutes ma respiration haletante, ça fait comme ça, ça fait... Non, Lucie, non ! C'est moi, ça ! Et du coup, est-ce que t'es sorti de ta séance de sport un peu lessivée ? Ah, joli ! Eh bien, écoutez, ce podcast de cette première année 2020 est sponsorisé par Homo, la lessive. C'est quoi le second, déjà, d'Homo ? Homo ? Homo, t'aimes ça ou pas ? Homo, t'aimes ça ou pas ? Ça pue ! Ça l'avant-profondeur, non ? Eh bien, écoutez, c'est la fin de la pion ! On va passer à la tournée générale. À la vôtre. Pour commencer cette nouvelle année, je vous propose de devenir moins con. Alors, ça, moi, je veux bien. C'est juste que j'en connais de trop autour de la table, ça va être compliqué. Sois pas con descendante. Dans la tournée générale, je vous ferai deviner des lieux communs qui sont en fait complètement faux. Et je me suis servi de l'excellent livre « C'est vrai ou c'est faux ? » 300 000 fracassés, il porte très bien son nom, pour pouvoir vous apprendre plein de nouvelles choses. Êtes-vous prêts ? Oui ! Alors, on va commencer très à propos. Si je vous demande, quel vin donne le plus mal à la tête entre le blanc et le rouge ? Le rouge dégueu donne mal à la tête, le blanc dégueu donne mal au bide. Trois jours aux toilettes, hein ? Ah, quand même ! C'est terrible ! Bah, t'as pas parlé de ça pour le meilleur de 2019 ? Bah, je le garde pour le premier jour de 2020. Eh bien, tous les vins ont la même teneur en soufre, donc aucun ne donne plus mal à la tête que l'autre. Mais ils font tous souffrir ! On avait la même avec Thomas ! On n'a même pas le temps de le dire, vous allez trop vite ! Enlève le vin de la table, d'ailleurs. Je vous donne vraiment 20 sur 20, les gars. Allez, on enchaîne avec une question enfantine. Comment s'appelle le mal de la vache ? Le bœuf ? Ah bah non ! Le taureau ! Le taureau ! Ah, je me suis fait avoir. Le bœuf, c'est la viande qu'on mange. Exactement ! Non, mais c'est vrai ! En fait, le bœuf, ça devient bœuf quand on le mange, c'est horrible ! Ah non, alors c'est pas ça, c'est quand il est castré. Ah ouais, pardon, ok. Parce qu'avant de le bouffer, du coup, tu lui coupes les couilles parce que c'est vachement plus sympa. C'est encore pire ! Mais oui, c'est ça ! En fait, si tu veux, Lucie, le bœuf, c'est un taureau qui fait « Mouh ! Mouh ! » Il est hyper mignon, ton bœuf ! Mais il est castré. Ah oui, c'était le bœuf qui n'a pas mué. Concerto pour bœuf. Bah, on se fait un bœuf ! Allez ! C'est vrai, ça vient d'où, cette histoire, on se fait un bœuf ? Il mangeait du bœuf en faisant de la musique ? Bœuf sur le toit, non ? Ça vous dit rien, Thomas ? Darius Milot ? Oh là là, mais j'ai France Culture à ma gauche, qu'on leur resserve un verre. France Culture est actuellement sur Google, en train de chercher un bouillon. Le bœuf. Eh bien oui, oui, le bœuf sur le toit est à l'origine de l'expression « faire un bœuf ! » Bravo, tu as gagné cette édition de l'Assommoir ! Merci à tous de nous avoir écoutés et rendez-vous pour le prochain épisode ! Alors, continuons avec les animaux. Saurez-vous me dire de quoi se nourrissent les moustiques ? Bah, de sang d'humain. Ah bah non ! Du paludisme. Bonne question ! Y'a pas de truc genre de la transpiration, parce que c'est pour ça ? Y'a plein de trucs genre... Les peaux mortes. Ah, les peaux mortes. Du sang d'animaux ? Pas du tout. On pense que les moustiques se nourrissent de sang, mais le sang humain leur sert à quoi ? À féconder ! Évidemment ! Ah la latte ! C'est encore plus dégueulasse ! Voilà, c'est ça. En fait, ils nous piquent pour pouvoir niquer. Mais donc du coup, on n'a pas la réponse, on s'est toujours pas... Ah bah ici, ils se nourrissent de nectar de fleurs, de larves et d'eau. Ah donc, il trempe sa trompe dans les larves, et après, dans... Super ! Super ! Et à quel moment le sang qui nous pompe, ça lui sert, lui, à se faire pomper ? Moi, je croyais pas qu'il fallait pomper pour éconder, je comprends rien ! Manon, t'as, écoute... Suis un peu, Manon, putain, c'est pas bien compliqué pour entendre le level ! Et ouais, c'est incroyable, non ? Bah, c'est incroyable. Ah bon. Encore ! Ça nous laisse sans voix, quoi. Mais Lucie, tu peux peut-être nous faire l'imitation de Moustique qui pique, par contre. Avec la voix de Maïté ? Elle a réussi ! Je me ferais bien, cette petite larve. Oh putain, les d'eau du sérieux, je vais la bouffer. Je préfère le nectar en petite coupade. Oh bah, le nectar de l'olo, moi, je te dis, c'est mon préféré. Un zeste. Il y a le rôde de lait et le zeste de l'olo. Alors, savez-vous qui sera la deuxième femme à rentrer à l'Académie française ? Pour la prochaine question, je vais vous faire voyager au XVIIe siècle. Quelle était, selon vous, la boisson préférée des enfants dans toute l'Europe ? Le whisky. Ah non. Oh la vache. Les passionnés, tu vois, tu sens l'enfance de Laura et Manon. Le jus de pomme ? Non. La bière ? Oui. Ça n'a pas changé. Dans certaines régions de France, ça n'a pas changé. Écoute, moi, je suis très mal né, j'aurais aimé vivre au XVIIe siècle. Ou en Bretagne, au XXe siècle. Une bière avec un petit zeste de lolo. Ça n'a rien de meilleur. Eh bien, écoutez, pourquoi, selon vous ? Pourquoi la bière était la boisson préférée des enfants au XVIIe siècle en France ? Ah, mais la bière est une des premières boissons produites dans l'histoire de l'humanité. Oui, apparemment, même la femme préhistorique Lucie buvait de la bière. Tu nous confirmes ? Elle est là pour vous ce soir ! C'est dur à faire. Ça ne marche pas vraiment parce qu'à l'époque, les femmes faisaient moins d'un mètre soixante. Wait a second. Casse ta gueule, moi. Elle a appris un mot de vocabulaire. Elle apprend vite, attention. Fais-nous la femme préhistorique avec l'accent du sud. Ah, c'est la japonaise. Moi, j'ai un peu envie d'entendre Maïté préhistorique aussi. Mais qu'est-ce qu'elle va nous cuisiner ? Rondelez, rondelez ! Eh, Lucie, fais ton podcast solo sérieux. Oh, ma lulu. Pourquoi c'était la boisson favori des enfants ? Ah oui, pourquoi ? Mais est-ce qu'ils avaient le choix ? Est-ce qu'ils avaient autre chose à boire ? Tu veux dire qu'entre le coca, le Fanta et tout, ils choisissaient la bière. Oui, en effet, c'était la seule. Mais pourquoi les parents, du coup, donnaient de la bière aux enfants ? C'était anti-microbes. Absolument. Regardez ma santé. Alors, en effet, parce qu'à l'époque, on redoutait la contamination par l'eau et la fermentation permettait de prévenir la transmission des épidémies. Donc, on abreuvait les enfants à la bière pour les éviter d'être empoisonnés ou d'attraper des maladies graves. Mais surtout, Lolo, moi, je voudrais revenir sur un truc. Tu dis que la bière, c'était le number one, mais il n'y avait pas le vin avant. Non, non, les premières civilisations faisaient déjà une première version de la bière qui n'est sans doute pas la même. En Égypte, en Égypte, tout à fait. Il y a des Anglais qui ont reproduit la bière égyptienne et ça n'a pas du tout le même goût. Et c'est dégueulasse. Zolapis ! Bah, après, tu fais ne faire pipi. Bien, ouais, je... Alors, attention, les amis, je vous mets en garde. Si en 2020, l'idée vous prend de manger un bol rempli de pépins de pommes, vous en mourrez. Mais pourquoi ? Bah, parce qu'un bol entier, déjà... C'est énorme ! Tu veux, bon, un moment, on s'étouffe, quoi ! Ça ressort par les trous de nez, quoi ! Niveau de digestion, c'est pas terrible, ça, c'est clair, ouais. Non, alors, grosso modo, la question, c'est plutôt, pourquoi est-ce que manger des pépins de pommes, ça peut être nocif ? Tu risques d'avoir un pépin, quoi. Je sais pas, ça te fout des boyaux en vrac, ça te... Il y a des pesticides. Enfin, t'as une toxine dedans. Il y a un poison dedans. Bah, attends, tu veux quand même pas qu'on te donne le nom des toxines ? Ah bah, alors, cours de SBT, pour tous ! Merci, j'ai loupé ce cours-là. Donne la première lettre. La première lettre, c'est un C. C. Dans la camomille ! Chers auditeurs, vous avez tous trouvé, on est désolés. On a le public qui va hijacker le micro de Manon, et on accueille Chloé ! Salut, salut ! Alors, moi, je pense que c'est le cyanure. Allez ! Putain, elle est trop belle ! Oh la vache ! Alors, en fait, sachez que... Oh, le cyanure, bah oui ! Si vous mangez un pépin de pomme, par mégarde, vous saurez maintenant qu'il y a du cyanure dedans. Un ou deux, ça va, tu vois. C'est quand il y en a plusieurs que ça pose des problèmes. Eh bien, un bol entier suffit à provoquer un arrêt cardiaque, parce que le cyanure empêche l'oxygène de circuler dans le sang. Oh la vache ! Bon, faut quand même avoir envie de bouffer. Ouais, voilà, c'est ça. Un bol de pépin, c'est le genre le truc que tu craches généralement quand tu bouffes. Bah ouais, il faut le savoir. À 33 expresso par jour, vous mourrez de crise cardiaque, parce qu'il y a trop de caféine. C'est un exercice de terminal qui m'a beaucoup marqué. Mais à 32, ça va. Ils vous ont fait boire, 33. Le premier qui crève... C'est un exercice terminal ! TP, 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 TP. Le premier qui crève, il a zéro. Bon, comme dirait Pépin... Bref. Eh, franchement, on aime l'histoire. C'est un podcast, ceux qui aiment l'histoire... Attends, parce qu'il va la refaire deux ou trois fois, il la Charles Martel. Moi, j'en chère, j'en chère, j'en chère. Tu l'appelles, moi, je peux pas, ça va trop vite. J'en ris trois, mais ça marche pas du tout. Moi, j'en ris, en tout cas, beaucoup. Ah, j'en ris. Ah ouais, mais tu vois, je l'avais pas. J'en ris quatre. Moi, j'en ris parce que je salvadore. Et le salvadore d'Ali, quoi ? Il dit quoi ? Ah bah, d'Ali, que... Moi, j'ai une histoire avec salvadore d'Ali. J'ai des comptes à régler avec Amand Alir. Vous voulez que je vous raconte ou pas ? C'est pas où il fait ma voix d'Amand Alir. Ça, c'est Maïté qui a bouffé à Amand Alir. J'ai essayé de faire une voix un peu... Le travail de travers, elle était pas très bonne. Y'avait rien à manger, que la peau sur les os. Je sais pas que Maïté... Alors, écoutez, quand même, c'est une histoire... Mes tantes, d'accord ? Dans les années 70, se retrouvent en Espagne en vacances. Et là, elle sympathise avec des jeunes gens sur la plage et se retrouve dans la baraque de Salvador Dali. Oh putain. Et là, Dali voit une de mes tantes qui s'appelle Claude et il dit mais... Que tu as la tête de nos pommes et je vais te dessiner. Non, c'est portugais. Ah, écoute, bon, bref. Tu as la tête d'une pomme, il lui dit. Ouais, je vais te dessiner, je vais faire de toi un tableau, quoi. Et donc là, apparemment, Amand Alir a fait une crise de jalousie parce que c'était une de ses... Muses. Muses, de ses muses, voilà. Et donc, ma tante n'y est pas allée. Et t'as ri, du coup ? Ah bah attends, on rigole pas du tout dans ma famille parce qu'en fait, il aurait dû y avoir un tableau de ma tante, tu vois, à Pompidou ou je ne sais où. La pomme. Alors nous, parce que ma tante, du coup, sous la pression, elle n'y est pas allée. Et après, elle est décédée. C'est la gueule, Amand Alir. Après, elle est décédée, malheureusement, quelques années plus tard. Et donc, nous, dans ma famille, on se dit mais on va faire une lettre à Amand Alir. On va dire, tu nous dois. Tu vois, à cause d'elle, on n'a pas eu le tableau. On est dégoûtés. Non, mais non, par contre, tu peux lui donner un bol de pépins de la part de la pomme. De celle qui aurait dû être la pomme. De la descendante de Lucie qui est haute comme trois pommes. Allez, les filles. Dans les années 50, les Américains utilisaient le Coca-Cola à des fins très surprenantes. Pourquoi s'en servaient-ils, selon vous ? Pour le mal au ventre. Alors, médicaments, oui et non. On pense être malin, mais... C'est pas quelque chose de vital. Tu peux l'ancêtre du patator, quelque chose comme ça ? Le patator est déjà un ancêtre, lolo. Oui, mais c'est pour ça. C'est quoi le patator ? Mais ouais, je sais pas non plus. Qu'est-ce que c'est que le patator ? Alors ? C'est un Godmiché... Bah, je cherche. Écoute, c'est un super nom de Godmiché, en vrai. Le patator ! Le patator ! Putain, tu prends cher. Et il crache sa purée à la fin, c'est terrible, là. Le patator, c'était un truc que tu utilises quand t'es ado et que t'as rien à foutre à la campagne. C'est un truc, tu sais, qui te permet d'éjecter un projectile. Ah, d'accord. En vrai, t'as pas tort. Je sais pas tort. Alors, pourquoi les Américains utilisaient le Coca-Cola ? Ils le buvaient ? Non. Ah, ils le mettaient sur la peau ? Ils le mettaient quelque part. Non. Alors, le Coca ou la bouteille ? T'as pas le droit de tendre la perche comme ça. Non, mais à des fins sexuelles ? Alors, oui. Ah ouais ? Pour stimuler quelque chose ? Non. Bah, ils s'en... On va déjeuner les parties ? Ah, c'était un lubrifiant. Non. Mais ça servait, en effet, quelque chose comme ça. Ouais. Essayez de vous mettre à la place... Non. D'un Américain. Alors, pourquoi un Américain ? Ouais. Et pas une Américaine. Ah. Alors, attends. Je sais pas, ils servaient de la bouteille comme préservative. N'importe quoi. Surtout qu'elle était en verre à cette époque, alors t'imagines ? Non, non. C'est pas les hommes qui utilisaient ça. Alors, attends. Donc, du coup, une femme Américaine, qu'est-ce qu'elle fait avec du Coca-Cola ? Est-ce que la bouteille est vide ou ouverte ? Alors, elle l'a vide. Elle l'a vide. Ah, elle l'a vide, donc il n'y a pas le Coca dedans. Et elle se le met sur une partie du corps. Dans une partie du corps. Dans le cul. Dans la chatte ? Dans la chatte. Pour se faire à l'avant. Elle a une mycose, tout ça nettoie tout. Je ne sais pas. Pour attirer les moustiques. Les moustiques ne se nourrissent pas de Coca-Cola. T'as rien écouté. Pourquoi elle se fout du Coca-Cola dans le vagin ? Voilà. Ah, avortement. Absolument. Oh la vache. Oh la la. Bravo Lolo. Ah bah, attends, j'ai pu du tout. Oh, coca. Mais c'est là que tu vois la condition de la femme. Bon, c'est vraiment désolant. C'est chaud. Et en fait, parce que les Américains pensaient alors que le fort taux d'acidité qui était contenu dans le Coca était spermicide. Donc, les femmes prenaient une douche vaginale au Coca-Cola pour pouvoir l'utiliser comme moyen de contraception. Moi, je comprends pourquoi il y a autant d'Américains sans tout. Ça ne te fait pas de la marge. Ah ouais. Sans déconner. Ah merde. Excellent. 250 millions. Ah, puis du coup, au McDo, tu comprends mieux pourquoi maintenant ils t'offrent le Maxi-Code. J'ai déconné, les gars. Donnez-moi le XL. Ah, ma femme, elle a déjà 5. Le 6, c'est trop. Par contre, la grande frite, je prends. Venez comme vous êtes. Alors, toujours, restons très à propos et parlons cuisine maintenant. Cuisine. Alors, selon la légende, quel aliment est-il déconseillé de manger lorsqu'il reste fermé après la cuisson ? L'huître. Non. Les moules. On sera... Oui ! Bravo, Lelu ! Moi, j'étais séché, là. La sèche, ça marche pas. Tu es la perle de cette émission. En fait, c'est une idée reçue parce que certaines moules sont plus musclées que d'autres. Leur coquille fermée sous l'action du muscle adducteur n'a pas pu s'ouvrir même pendant la cuisson. Et là, je vous cite le livre dans le texte. Ces moules ne demandent qu'à être ouvertes, puis manger. À moins, exceptionnellement qu'il ne s'agisse de moules vaseuses ou sableuses. Et pas baveuses ! C'est les pires, celle-là. La baveuse est terrible. Restons dans la cuisine. Qui, selon vous, a ramené la pomme de terre en France ? Parmentier. Eh bien non, c'est faux. Allez ! Bah, le colomb. Le premier colomb qui est rentré avec la patate. Christophe Colomb. Bah oui, la pomme de terre, elle... Ah non, je croyais... Oh, la patate ! Qu'est-ce que l'Europe de la patate ? Il y en avait en Europe, mais on ne savait pas qu'on pouvait la cuisiner. Absolument, Lucie ! Mais sérieusement ? Absolument, Lucie, tu sais ça ? T'as appris ça où, à l'école ? J'ai étudié le culinaire. J'ai étudié le cul et le vire qui va avec. Non, mais on pensait que c'était une racine qui ne se mangeait pas en Europe. Absolument. Et en fait, avec l'Amérique, on s'est rendu compte, grâce aux Indiens, j'imagine qu'on pouvait cuisiner. Pas du tout. Alors, c'est pas avec l'Amérique, c'est avec les Allemands, en fait. Donc, je vais vous raconter l'histoire. Ah, vas-y. On disait de serre, on plantait des gens en 1600, mais ça servait de nourriture pour les animaux, car on pensait que la pomme de terre était toxique, car elle appartenait à la famille des mandragores. Et là, je regarde Thomas, qui est un fan d'Harry Potter. Il y a des mandragores dans Harry Potter. Tout à fait, tout à fait. Fin de l'intervention ! Alors, c'est quel tome, Thomas ? Attends, parce que dans le public, il y a une autre fan d'Harry Potter, je crois. C'est qui la fan d'Harry Potter ? Attends, le Potterpedia. Ah, Potterpedia. C'est Chloé, encore une fois ! Et on a que Chloé ! Allez ! Qu'est-ce que la mandragore ? C'est une petite plante qui fait des bruits bizarres. Est-ce que tu peux nous les faire ? Oh, les fesses, c'est bizarre. Alors, tout le monde est mort, mais de rire. En vérité, je ne sais plus exactement ce que... Je suis désolée. Non, ce qui me dégoûte, c'est que j'ai en tête les images du film et pas les images du livre que j'avais quand j'avais 12 ans, tu vois. C'est la mort de la culture. Ouais, c'est exactement ça. Mais ils ne s'en servent pas pour faire la potion, tu sais, pour changer de... Pour faire revenir les gens qui sont pétrifiés à la vie. Ah ouais, c'est ça. Suite à leur rencontre avec le basilic. Avec le basilic ? Ah bah putain, tu fais une recette d'enfer, quoi ! Une pomme de terre et du basilic. Une pomme de basilic, un peu de crème fraîche, puis une pomme de patates au fourreur. Un coup de patateur et c'est bon, les gars, on l'entend. En tout cas, tous les gens qui étaient pétrifiés avant qu'Olivier de Serre arrive, ils devaient se sentir bien cons après. C'est vrai. Et donc justement, comme tu l'as si bien dit, Lucie, c'est Antoine Parmentier qui l'a ramené d'Allemagne en 1780. Je croyais que ça venait des Etats-Unis. Non, 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 pas du tout. Tu sais comment ils sont forts, les Américains ? Ils ont encore fait croire que c'était eux qui avaient monté la patate. Il devait être là. Ah oui, oui, oui. Ah bah oui, 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 c'est nous, la patate. Ah bah n'est-ce que c'est un cartofel ? Ah c'est nous, tous c'est nous. C'est la prochaine campagne de Donald Trump. I'm a potato. And I don't want all the potatoes not to vote for me. Ah continue, Donald Trump, c'est blague. C'est génial, ouais, c'est clair. Oh women and potatoes, c'est les mêmes. Donald Trump reviendra dans cet épisode. Oh génial. Et alors, est-ce que vous voulez que je vous raconte comment la patate s'est popularisée en France ? Ah bah oui. Est-ce que tu peux le dire plus vite ? La patate s'est popularisée dans la population de la France. La paupérisation de la patate. À cause du gouvernement Macron ! Macron, t'es à chier, Parmentier ! La patate-tor en manif, ça ferait des dégâts les gars. Ah bah c'est sûr. Merci. En fait, Antoine Parmentier, fort d'avoir découvert que la patate n'était pas nocive pour la santé, a commencé à l'offrir au roi Louis XVI. Ça a mal fini. Non, puis maintenant j'imagine Maïté dans les cuisines de Louis XVI. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait là ? Il y a des patates ici, il y a des patates là-bas, j'en me perds la tête. Stop. Je vous propose ma chanson préférée du nouvel an maintenant. La veille. La veille ! Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors, vous avez aimé cette chanson ? Oui, magique. Where is my mind ? Ben... C'est pas trop. Dans ton cul ! C'est ce qu'on se demandait. T'as mis du coca dessus ? Allez, pour la prochaine question. Vous serez d'accord que les femmes et les hommes ont des empreintes digitales différentes selon chaque individu ? C'est qui ? Eh bien, il existe un animal unique au monde qui a les mêmes empreintes digitales que nous et qui diffère aussi selon chaque individu. Mais quel est cet animal ? Le wistiti. Le chimpanzé. Non, pas du tout. Justement, en fait... Le dauphin. La poule ! Le dauphin, je crois qu'il est proche de l'humain. C'est vrai que c'est le meilleur ami de l'homme, mais non. En fait, les singes et les lémuriens, on a fait des empreintes digitales, mais elles ne ressemblent pas du tout à celles de l'homme parce qu'elles sont plus profondes et plus crétées. Et tu vois, comme je le disais tout à l'heure, j'ai des moulures au plafond, mais les murs, rien. Putain, il est bon quand même, mais là, il reste majeur. Les arrêts de grosses têtes, hein. On l'a débauché, les grosses têtes, d'ailleurs. Non, je fais un déni de grosses têtes. Ouais, mais du coup, il va y avoir un bébé grosses têtes qui va pas tarder. Sauf si je prends du coca. Le nouveau contraceptif. Ne pas utiliser chez la femme enceinte. Non, mais attends, dans les pays qui régressent, là, aux Etats-Unis et tout, ils disent « Mais non, l'avortement, c'est interdit. » Bah, le coca... Oh putain, le revoilà, lui, je vais lui faire sa fête. Alors, selon vous, quel est le seul animal qui partage les mêmes empreintes digitales que l'être humain ? Bah, le woustique. Bah non, par contre, il a le même ADN que toi une fois qu'il t'a pompé. Et donc, si on partage l'ADN de ceux qui nous ont pompés, t'as l'ADN de qui, toi ? Oh, écoute, beaucoup trop de monde pour les citer ce soir. Bon, on recherche un animal. Alors, on recherche un animal. Il a des mains. Il a des mains. Le diable de Tasmane. Non, pas du tout, mais oh, très bonne région. Le kangourou. Ah, l'Australie, ça s'approche. Oui. Le koala. Bah, bah, bien aidé par Lolo, quand même. On a un travail d'équipe, c'est beau. Alors, si jamais un koala tue quelqu'un, on pourrait penser que c'est un homme qui a fait le coup. Ah ouais ? Parce qu'il a les mêmes empreintes digitales qu'un homme. Mais alors, est-ce déjà arrivé que quelqu'un soit accusé à cause d'un putain de koala qui aurait déjà du coup tué un mec, tu vois, qui aurait étranglé un homme ? C'est génial ! C'est cherché, mais j'ai pas trouvé cette info. Ah bah là, j'y suis sur le coup, j'ai cru, j'ai cru. Monsieur le commissaire, on a un meurtre en Australie, je crois que vraiment, peut-être, c'était un animal qui a fait le coup, mais je suis pas sûre, peut-être c'est un humain. J'ai été pioché par un koala. Et tu sais, là, t'as le koala face cam qui regarde. C'est moi ! Et le mec demande, mais je comprends pas, il y a koala. Mais attends, dans un ancien podcast, il n'y a pas une histoire de koala qui s'est fait assassiner, là, à coup de couteau ? Oh, elle a fait la vie visée ! Attends, c'est comme question pour un champion, quoi, t'as les thèmes, tu fais, oh putain, le koala, ça va ressortir à tous les coups ! C'est l'épisode 4, allez l'écouter. Je vous recommande, l'épisode 4, ce pauvre koala n'a pas eu la vie facile. Enfin, surtout une mort difficile, pour le coup. Voilà. Alors, c'est parti. Est-ce que vous avez mangé des crevettes à Noël ? Oui, bien sûr. Ah oui, j'adore ça. J'adore la petite queue rose. Mais non, je crois que Maëté rentre en scène, du coup je me suis un peu lâchée. J'adore la petite queue rose, j'aimais bien la suce au thé. Je crois que tu pompais, toi, arrête un peu. Moi, je préfère les moules, mais bon. C'est moi, c'est moi. Les moules sableuses ? Les baveuses. Oh merde, c'est marée basse. Eh bien, savez-vous où se trouve leur cœur ? Dans leur cul. Il y a deux visions du monde qui s'affrontent ce soir. C'est une vision assez binaire. Soit la tête ou soit le cul. Eh bien, un de vous deux a raison. Alors, le public, vous pouvez voter au 6-12-12. Eh bien non, c'est la tête. Oh, boring. Et là, je repense à Tonton Michel qui suçait la tête. Mais c'est ça. Je repense à Tonton Jean-Claude qui suçait le cul, qui sentait le cœur dedans. Touché en plein cœur. Cuit à cœur. Alors, soyons écolo maintenant, c'est dans le sens de l'histoire. Quelles sont les plantes qui produisent les deux tiers de l'oxygène sur Terre ? Les arbres. Non. Moi, je dirais les algues. Les deux. Oui ! Elle les a toutes. Après, elle émoule les algues. C'est qui ? C'est Marité. Spécialiste du milieu aquatique et maritime. Attention, elle va mouiller. Eh bien, en fait, ces algues-là sont appelées les phytoplankton. Qui, en fait, produisent les deux tiers de l'oxygène sur Terre. C'est incroyable. C'est incroyable. Qu'elles ne soient même pas sur Terre. Elles sont sous l'eau. Elles produisent toute l'oxygène sur la Terre. Ah, c'est bon. Parce que moi, je me disais que la Terre, c'était pas avec l'eau. Il y avait juste les continents qui faisaient la Terre. Attends, écoute, l'eau, quand même, ça fait partie de la planète Terre. Écoute, je trouve que Lucie, tu ne manques pas d'air. Ah bon ? C'est le koala qui me tue. Mais non, c'est Lolo déguisé. Mon plan était parfait. Alors, on nous apprend bêtement à l'école qu'il a inventé quelque chose, alors qu'il a simplement amélioré un procédé qui a été déjà connu depuis le 11e siècle en Chine. Qui est cette personne et qu'aurait-elle inventé ? C'est un Européen ? C'est un Européen. Un Allemand encore ? Oui. La patate ? Hitler ? Moi, je ne connais que deux Allemands. Alors, il aurait inventé quelque chose qui a été à la base d'une révolution, mais en fait, il ne l'a pas inventé. Tu peux le dire en Allemagne, c'est vrai ? Alors, cet Allemand aurait inventé ça en 1440. Ce n'est pas l'imprimerie, là ? Gutenberg ? Oui ! Bravo, Lolo ! Gutenberg ! En français, c'est vraiment moins sympa. Gutenberg ! Non, ça, c'est belge. On nous apprend en effet à l'école que Gutenberg a inventé l'imprimerie. Faux ! L'imprimerie existe depuis le 11e siècle en Chine. Il a en fait modernisé la technique en 1440, alors qu'elle venait d'être ramenée en Europe par les Perses au 13e siècle. Du coup, on a des textes de l'époque ? Absolument ! Oui, oui, tout à l'heure. Et oui ! Comment on dit ces premières feuilles d'imprimerie, là ? Les inclinables. Les inclinables. Pardon ? Excusez-moi, j'ai mal compris. Les quoi ? Les inclinables ! Mais ils sont où ? 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 Les inclinables ! Ce podcast vous est offert par le bon goût. Pour la prochaine question, vous allez être sans dessus-dessous et plus jamais vous n'allez voir la vie comme vous l'aviez vu avant. Voilà, gros programme. Contre toute croyance, son vrai prénom et nom, c'est en fait Elephant Julius. De qui s'agit-il ? Dumbledore. Allez, bim, qu'est-ce qu'il y a ? C'est le retour de Potter Media. Elephant Julius ? Ben, Jules César. Ouais ? Bravo Lola ! Très fort ! En effet, son vrai prénom et nom serait, en fait, Elephant Julius. Ah ouais. Et comment tu sais tout ça ? Je vais vous expliquer. En fait, chez les citoyens romains, il y avait trois prénoms. Elephante, koala et hamster. Il ne pouvait y en avoir que trois. Soit Caius, soit Marcus, soit Lucius. Soit quoi ? Lucius. Lucius qui ? Malfoy. Lucius, le cru de la crevette. Donc, le vrai prénom de César était Caius Julius César. Ben, tu nous as dit que ça appelait Elephant. Oui. Ah ouais, là où ? T'es là où ? T'es là où ? T'es là où ? T'es là où ? On ne la lui fait pas, Lolo. Je ne vous trompe pas, je vous assure. Ensuite venait le nom qui s'appelle le Nomen en romain, équivalent de notre nom de famille qui était porté par la descendance. Donc, pour lui, c'était Julius. Et donc, il y avait enfin le cognomène pour distinguer les individus. Et le sien, c'était César, qui signifiait éléphant en cartaginois. Alors juste, je crois que Lucie me signale qu'on ne dit pas cognomène, mais cognowoman. C'est un cognomène. Non, mais attends, qu'est-ce que c'est d'histoire ? On est en train de bouillir là, on se dit putain, 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 tu vois ce qui va nous faire. T'as la femme de Gromagno, on ressent. Go-Go-Bing, go-Go-No-Man. Come-No, je co. Non, this is a cognomène world. Et donc, du coup, son prénom n'était absolument pas Jules. Et son nom de famille n'était absolument pas César. C'était Elephant Julius. Putain, on nous a menti toutes ces appriques. C'est dégueulasse. T'es un con ? C'est à l'école ce qu'on nous apprend Et la prochaine fois que vous commanderiez Une salade César Une salade éléphant s'il vous plaît Et ne vous trompez pas La prochaine question va révolutionner Votre façon de parler Puisque toute votre vie Ça révolutionne la façon de parler Parce que tu préfères ? Ah non moi puisque que j'adore Alors Puisque toute votre vie vous avez mal prononcé un mot Parce qu'on le croit anglais Mais en fait il est français Parquinge Non Chevingume Amazinge Quoi ? Amazing Alors c'est un nom qui est très utilisé Dans notre société macroniste Weekend Non Startup Mais c'est un lien avec l'entreprise ou pas ? C'est un lien avec le travail Le travail Un burn-out Alors comment tu disais la phrase en français ? Un burn-out Un burn-out Bah les burn-out On le prononce en anglais Alors qu'il est français Ah le challenge Voilà Incrédible Incrédible Ah ma zinge Ah j'ai trouvé le challenge On devrait dire le challenge Exactement Et donc je vais vous raconter l'histoire de challenge Ça vient du latin Calumniare Et dès le Moyen-Âge On l'utilisait en France Dans le mot Challenge Qui désignait une accusation publique Ou un défi Et les anglais Qui ont ensuite colonisé la France Comme vous le savez bien Coloniser Le mot est faible Le grand remplacement Great replace Simplement Les anglais ont ensuite repris le terme challenge Pour faire challenge Ah ouais Ok En fait le vrai mot c'est challenge 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 C'est moins compétitif Ouais Alors les gars J'ai un super challenge Et on va y aller grave tous ensemble Là hier soir avec ma femme On a réfléchi à un truc Ah ouais J'ai un challenge Prochaine question Elle dure une minute chez nous Mais en Angleterre Elle dure deux minutes De quoi s'agit-il ? L'érection La minute de silence La minute de silence Bravo maintenant Maintenant elle enchaîne En fait la première minute de silence A été inventée Pour l'armistice de 1918 Et pour nous Elle durait une minute pour les morts Et les anglais ont dit non On va la faire durer deux minutes On va faire mieux que les putains de grenouilles là Toujours plus Ah mais c'est là que tu vois qu'ils sont débiles Enfin une minute c'est une minute Les américains c'est trois Et les chinois c'est quatre Et ils l'ont inventé au 11ème siècle Et je trouve que c'est une bonne idée en fait Parce que les anglais ont inventé La minute de silence pour les morts Mais l'autre minute pour les vivants Et je trouve ça très beau Et moi je militerais Si vous m'élisez président Je militerais pour qu'on fasse deux minutes de silence Qu'est-ce que tu penses des retraites du coup ? Je me retire sur le sujet Alors Revenons en France Qu'est-ce que tu penses des retraites du coup ? Oh chaud on n'a pas parlé de Benalla en 2019 Ah ouais ça aurait pu ça Ça va venir peut-être pour le dernier pour la route Alors il nous reste trois questions les amis Est-ce qu'on peut faire une pause pipi ? Vas-y si tu veux Exceptionnellement Nous ne prendrons pas de dernier pour la route Pour que la soirée ne se termine jamais Et voilà 2019 qui se conclut en beauté Tout au long de l'année grâce à l'assommoir Vous aurez donc appris que Les complots existent Dieu ne sait pas conduire Les touristes n'aiment pas Paris A l'origine ce n'était pas dans l'oeil qu'on se mettait le doigt Arletti et Fanny Arden sont des clients de l'assommoir La grande place de Bruxelles attend toujours nos méduses Jeanne Calment est notre chanteuse préférée Michel est très paranormal Que tous les papes ne fumaient pas que des pipes Derrière chaque Père Noël peut se cacher un cambrioleur Et ce soir que Maïté adore les koalas Retrouvez-nous sur Facebook et sur l'Instagram du podcast de l'assommoir tout attaché Et bien sûr nous avons hâte de vous ouvrir les portes Du seul bar qui paye sa tournée Car pour nous la vie c'est l'assommoir Merci pour votre fidélité en 2019 Et je vous dis en février pour fêter la Saint-Valentin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada